Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenko, Afenenko, la collégiale de l'Afene. On en est au numéro 304 et aujourd'hui, on va faire un atelier, comme on l'a fait précédemment, un atelier sur LinkedIn. LinkedIn est ton ami et comment faire pour que ça le soit véritablement ? Quels sont les tips and tricks, les trucs et astuces pour que justement, vous deveniez des influenceurs sur LinkedIn, si vous voulez l'être, bien évidemment. Et pour ça, on va avoir la chance d'avoir Gaëlle Prévost, qui fait une très très belle chose sur LinkedIn et donc elle nous en parlera à la fin. Donc il faut rester jusqu'au bout pour savoir qu'est-ce qui est bien et il y a peut-être une opportunité pour vous d'en profiter. Donc ça, il faut tenir jusqu'au bout, c'est le teaser. Donc LinkedIn, bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Eh bien, très bien. Alors j'aimerais démarrer directement en disant, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi LinkedIn, je n'ai pas envie d'être dessus. Est-ce qu'un professionnel, quelqu'un qui est en activité, peut se priver de LinkedIn ? Mais bien sûr. Mais non, mais non, mais pas du tout Stéphane. Ah non, désolé. Ah non, non, LinkedIn, quand on est professionnel et même étudiant, si vous avez des enfants qui sont étudiants, il faut absolument se mettre sur LinkedIn dès le départ parce que c'est une plateforme, mais fabuleuse, qui est une plateforme en fait professionnelle, comme tout le monde le sait, qui est quand même assez vieille parce qu'elle date de 2002. Donc ça fait quelques années, ça va faire 21 ans. Donc avant Facebook. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est un réseau professionnel en fait qui permet aux utilisateurs de se connecter à d'autres professionnels. C'est incroyable. Et en plus, on peut rechercher un emploi, partager des informations et développer son réseau professionnel. Donc ta réponse, je dirais oui, maintenant c'est indispensable et encore plus maintenant, vu que ça se développe de plus en plus. Par exemple, je ne sais pas si tu savais ou si vous saviez, il y a quand même énormément de monde à l'international. C'est 24 langues quand même, LinkedIn, 250 millions d'utilisateurs. Donc vous pouvez contacter énormément de personnes. Et en France, c'est 27 millions. C'est énorme. 27 millions pour une population active, je le rappelle, qui est de 30 millions. Ah, ça je ne savais pas. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et tout le monde est dessus. Alors tout le monde est dessus justement, mais on ouvre son LinkedIn, son profil LinkedIn, et puis après on oublie. Parce qu'on ne sait pas comment faire, parce que c'est pénible, parce qu'on travaille et qu'on a autre chose à faire. Et du coup, il n'y a que 13 millions d'actifs, vraiment, qui est incroyable. 2% seulement de ces gens-là écrivent et interagissent sur les postes. Alors les postes, c'est les messages qu'on répond et que l'on écrit. Et en fait, c'est très, très peu. Donc il y a de la place pour tout le monde. N'hésitez pas. Vraiment, c'est que du bonheur, même si c'est difficile quand même au départ. Mais c'est faisable. Et puis, bon, dernier chiffre, il y a quand même 63 millions d'entreprises. en France, donc c'est quand même très, très bien. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Si on veut aller sur LinkedIn, alors supposons qu'on démarre, comment est-ce qu'on fait ? Oui, carrément. Alors, si on démarre, on s'ouvre un compte déjà. On va sur LinkedIn, on s'ouvre un compte. Si on est français, on s'ouvre un compte en France. Et si on est bilingue, comme beaucoup de personnes, on peut se créer deux comptes. Voilà, un français et une page après, un profil anglais. Voilà, pour ceux qui sont vraiment bilingues et qui ont justement le côté professionnel, qui veulent en fait, comment dire, parler, discuter, échanger avec, je ne sais pas, des Américains. Donc il y a possibilité. Donc ça veut dire, quand on crée deux comptes, est-ce qu'il faut avoir deux adresses e-mail ? Pas du tout. Non, non, quand tu crées ton compte, tu peux, tu crées ton compte. Voilà, login mot de passe, comme d'habitude. Tu te laisses entraîner par LinkedIn, sauf que LinkedIn, c'est une vieille plateforme quand même. Et c'est là où ce n'est pas toujours facile. Il y a des informations qu'il faut aller chercher. Allez voir des programmes de personnes qui sont sur LinkedIn. Comparer. Et après, il faut échapper. Par exemple, le fameux pavé info, il n'est pas du tout, enfin, il n'est pas, comment dire, donné par LinkedIn comme ça. Il faut aller le chercher dans les préférences. Et puis, de choses, et ça permet quand même d'expliquer, le pavé info, ça permet quand même d'expliquer sa vie. Donc c'est important de l'avoir. Donc vous suivez le parcours LinkedIn. Et ensuite, il y a pas mal de choses à faire. Déjà, premièrement, il faut savoir pourquoi, alors là, je suis en principe, vous avez votre profil. Il faut réfléchir un petit peu et puis savoir pourquoi vous êtes sur LinkedIn. Oui. Est-ce que c'est pour connaître des personnes, contacter des personnes au niveau professionnel ou personnel, parce qu'on a le droit d'avoir une vie personnelle aussi sur LinkedIn, de trouver des personnes avec qui travaillaient. Vous êtes responsable de formation, par exemple, vous avez besoin d'une assistante. C'est le lieu aussi pour la trouver et sans payer. Et puis également, en fait, faire de la veille, parce que ça, c'est quand même LinkedIn pour ça, c'est quand même top. On peut faire de la veille, trouver toutes les informations, les dernières informations par ce que j'ai appelé les influenceurs ou des pères, enfin des gens qui écrivent sur le thème que vous aimez, que vous recherchez. Alors, tu abordais le sujet tout à l'heure en disant, est-ce qu'il vaut mieux prendre la partie gratuite, freemium, ou la partie payante ? Alors, moi, je n'ai pas la partie payante. Personnellement, je suis pas mal sur LinkedIn. La partie payante, enfin, moi, déjà, vous commencez, vous êtes sur LinkedIn, vous faites du gratuit. Ensuite, le côté payant, c'est pour le recrutement. C'est vrai que si vous cherchez énormément de personnes, ça permet en fait de vous simplifier la vie, on va dire. Et si vous cherchez une responsable de formation, par exemple, vous pouvez vous taper responsable de formation et ça va être beaucoup plus facile que si vous étiez en gratuit. Est-ce que c'est pas plus pour les comptes corporates ? Oui, c'est pour les entreprises. Je parlais des entreprises, bien sûr. Voilà, en perso, la seule chose que... Enfin, moi, je l'avais utilisée quand je cherchais du travail il y a un mois gratuit déjà, donc vous pouvez tester. Et ça permet d'envoyer des mails gratuitement. Je sais plus, il y a un lot de X mails. Et vous pouvez contacter des gens qui sont pas dans votre réseau. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'a pas Stéphane Libol dans son réseau. Et du coup, si je veux le contacter... Déjà, c'est bien. Voilà, si je veux le contacter, je peux lui envoyer un e-mail payant, du coup... Enfin, payant, qu'on achète. Et tu vas le recevoir. C'est ce qu'on appelle un e-mail. Enfin, voilà. Mais tu peux le faire en freemium ? Tu peux aussi solliciter des gens pour leur demander de rentrer dans ton réseau ? Oui, mais c'est différent. Alors, comment on fait pour développer son réseau ? Parce que c'est bien d'avoir un profil. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais pour avoir un réseau, ça se construit. Et ça ne se construit pas tout de suite. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un profil que les personnes vont vous dire « Ah, Stéphane, il est là, je vais y aller. » Ben non, il faut conquérir son réseau. Et la première chose à faire, c'est de mettre qui ? Eh ben, c'est de mettre vos amis, votre famille, les anciens de votre école, les allumis. Mettre aussi également vos voisins, parce que ça peut être intéressant aussi. Et ces personnes-là sont en contact avec d'autres personnes, ce qu'on appelle les relations. Et dans ces relations, vous serez mis en contact avec elles directement. Alors, il y a trois niveaux. Au niveau deux, vous pourrez les contacter et ainsi augmenter votre réseau. Ça fonctionne comme ça, déjà dans un premier temps. Après, c'est un peu l'indigne, c'est-à-dire qu'on va faire des... Au début, on n'écrit pas, parce qu'on a peur, parce que c'est le syndrome de l'imposteur. Avant de revenir sur le contenu, quand on doit développer son réseau, tu parlais des influenceurs. Si je prends les responsables de formation, comment je sais qui est influenceur dedans ? Ah, comment c'est ? On sait, c'est une très bonne question. Alors, un influenceur ou quelqu'un qui est fort connu dans le milieu, qui est un expert. Déjà, un, soit on le connaît déjà parce qu'il a écrit des livres. C'est la première chose. On l'a rencontré à un salon, un salon de e-learning, par exemple. Donc, dès qu'on... Alors, je réponds à ta question. Donc, on va voir qu'il y a pas mal d'abonnés. Il y a de nombreux abonnés. Alors, je peux dire que ça peut aller de 2000 à 100 000, bien sûr. Mais déjà, quand on a 2000 personnes qui vous suivent, on est un petit influenceur. Alors, déjà, moi, j'aime pas le terme influenceur parce que ça veut pas dire grand-chose. Parce qu'on, tout de suite, on voit la situation. Un influenceur, c'est quelqu'un qui a des opinions, qui les écrit. Et il a une communauté autour de lui, donc les 2000, par exemple, qui discute avec lui. C'est ça, en fait, un influenceur. S'il y a beaucoup de commentaires et de j'aime, on peut se dire, la personne, elle est esperte. En tout cas, elle est experte dans son domaine. Donc, je vais la suivre. Et puis, si vous apercevez que vous n'avez plus envie de suivre cette personne, vous pouvez tout à fait ne plus la suivre. Mais si elle vous a accepté dans son réseau, vous restez dans son réseau. Vous allez pouvoir, comme ça, rencontrer d'autres personnes. Donc, ça... Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a développé, on parlait du compte. Souvent, on dit, ce qui est pas mal, c'est de créer une page LinkedIn. Est-ce que ça vaut la peine de créer une page LinkedIn ou on se dit, avec le compte, c'est suffisant ? Pourquoi faire ? Alors, on crée une page LinkedIn. Alors, on crée le profil. Et après, c'est une page entreprise. Donc, si vous avez une entreprise, parce que vous êtes indépendant, bien sûr, créez votre page entreprise. Ça va vous permettre de donner une autre visibilité de votre entreprise. Et ça va vous permettre aussi d'écrire sur votre profil et sur la page entreprise. Sachant qu'on parle différemment sur l'une et sur l'autre. Après, si vous êtes responsable de formation, par exemple, dans une entreprise, c'est pas à vous d'ouvrir la page entreprise. C'est au community manager, au directeur, enfin, voilà. Mais vous allez pouvoir participer à la page entreprise s'il y a de l'employment social, enfin, si l'entreprise a mis en place une manière d'interagir avec les employés sur leur poste. Mais c'est quand même très… Enfin, c'est soit pour les freelancers, les indépendants et les entreprises, TPE. Et pour un responsable de formation qui se dit, moi, j'ai un profil qui est particulier, qui est professionnel, donc sur mon compte, et j'aimerais bien aborder un sujet qui est un peu en parallèle, comme par exemple les neurosciences ou la tech ou des choses comme ça. Et donc, j'aimerais bien créer une page où là, on ne travaille qu'avec les gens qui travaillent dans l'aide tech, par exemple. Ah, tu parles des groupes. Alors, ça peut être… Donc, tu leur dirais pas de page, un groupe. Alors, une page, c'est vraiment une page entreprise. Donc, il faut… On va te demander… Enfin, Lénie va te demander quand même… Alors, elle ne vérifie pas, mais bon, c'est quand même une page entreprise. Alors, dans ces cas-là, si tu veux interagir avec des SPR, tu peux monter un groupe. D'accord. Que tu vas intituler ce que tu veux. Les responsables français de formation française. Alors, le groupe sur LinkedIn, ce n'est pas très… Alors, il y en a qui fonctionnent, mais il faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps dessus. C'est-à-dire, si vous créez un groupe de pro, professionnel, il va falloir que vous les invitiez au groupe sur votre page pro… Sur votre page… sur votre profil, pardon. Il va falloir que vous les invitiez. Et surtout, il va falloir modérer, animer par des postes le groupe. Ce qui prend énormément de temps. Il faut répondre aux commentaires sur le groupe. Et donc, s'il y a une communauté qui est déjà faite, enfin, qui est déjà faite, que les gens se retrouvent autour de vous, si vous êtes une personne, je dirais, un peu connue, ou si vous voulez faire un groupe d'entreprise, sur la formation, vous pouvez le faire. Il peut être ouvert ou fermé. Mais LinkedIn ne met pas tellement en avant les groupes. Il le fait plus depuis un an, un an et demi maintenant. Mais bon… Le groupe français le plus important, c'est une femme qui a monté ça. C'est 40 000, je crois, personnes. Et elle me disait qu'elle acceptait tout le monde, ce qui est 40 000. Et donc, en disant… Et après, comme c'est le plus grand groupe, tout le monde veut venir pour parler. Et des fois, elle fait un peu le ménage pour éviter que ce soit le fait que les gens essayent de vendre dans le groupe et donc ne participent pas. Oui. Alors, après un groupe… Alors, ça, c'est un groupe de vente. Et là, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est le problème des communautés en général. Dans une communauté, on parle, on pose une question, on répond à un sujet, ou on exprime une opinion. Mais on ne fait pas de promo. Enfin, on ne fait pas de vente. Par contre, si une personne est vraiment experte dans un domaine bien spécifique, par exemple, je ne sais pas, les interfaces d'e-learning, il va en parler et à un moment, bien sûr, on va dire, ah, c'est un espère, on va aller voir son profil et on va s'apercevoir qu'il appartient, enfin, qu'il a monté une interface, une plateforme, enfin bon, et les gens vont le contacter. Mais ça se passe plutôt comme ça. Et c'est dans toutes les communautés. Il n'y a pas que LinkedIn, Facebook. Bien sûr. Je vous invite à regarder REF, qui doit être réseau d'échanges francophones, où justement, là, il y a une forte sélection à l'entrée, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de Canadiens parce que c'est Canadien, Québécois, donc en langue française, mais ça permet justement d'avoir beaucoup plus d'interactions. Quand on fait le tri à l'entrée, les gens participent plus, parce que c'est plus intéressant pour eux. Carrément, oui, c'est clair. Mais surtout aussi, lorsqu'on est dans un groupe, les experts, les influenceurs, ceux qui parlent énormément, qui donnent leurs opinions, et vous pouvez après vous inscrire à leur page professionnelle, à leur page, à leur profil, pardon. Et ça, en général, sur les profils, les gens qui parlent dans les groupes, ils auront un profil avec plein de posts, plein d'idées, des articles. Ils feront peut-être aussi des webinaires sur LinkedIn, parce qu'on peut en faire. J'en profite, on peut faire aussi des audios sur LinkedIn en direct, parce que ça, on ne le sait pas beaucoup. Et n'hésitez pas à y aller, c'est une belle expérience. Même, vous pouvez en faire un. Il n'y a rien qui vous interdite de le faire, surtout les audios. C'est super facile. Il ne faut pas avoir un minimum d'abonnés ? Alors, il faut être créateur. Il y a dans le profil, et à un moment, LinkedIn va vous dire, est-ce que vous voulez être créateur ? Alors, on va dire, quand on ne sait pas, on va dire oui. Pourquoi pas ? La notion de créateur, c'est très spécifique. C'est une personne qui, en fait, c'est une personne qui va écrire au moins une fois par semaine. Si vous n'écrivez pas une fois par semaine, ne vous mettez pas créateur. Pourquoi ? Parce que LinkedIn va dire, voilà, cette personne, elle n'écrit pas, donc je ne vais pas la mettre en avant. D'accord. Je ne vais pas la montrer. Elle n'écrit pas assez. Je ne vais pas la montrer à ses relations. Je vais la montrer à quelques petites, à un groupe de relations, qui leur a, par exemple, si j'écris, je vais la montrer à 20 personnes, 50 personnes de mon groupe, enfin, de mes relations, et après, je n'irai pas plus haut parce que je n'écris pas assez. Donc, attention au mode créateur. Par contre, c'est vrai, tu as raison Stéphane, ça permet de faire des audios et des webinaires et surtout des newsletters. Alors là, bon, on peut faire des newsletters entreprise, bien sûr, sur la page entreprise, mais le top, c'est de faire, si on a vraiment un dada, quelque chose vraiment qu'on a envie de partager, on peut faire une newsletter toutes les semaines ou tous les mois, une fois par mois. Par exemple, il y a des féministes qui en font, qui sont ingénieurs. Qu'est-ce qu'on met dans une newsletter ? On met trois articles, quatre articles, dix ? Ça dépend. Alors, ça peut être de la curation. Si on a un blog, par exemple, sur la formation, on peut, en effet, envoyer, faire comme une newsletter classique, mettre des images d'un article du blog ou sur LinkedIn aussi, parce qu'on peut faire des articles sur LinkedIn, et envoyer sur le blog ou envoyer sur l'article sur LinkedIn, ou autrement, on peut écrire une lettre avec, je dirais, un billet d'humeur. On peut tout faire, en fait. On peut tout faire. C'est une page. Donc, il faut choisir un format qu'on reproduit ? Oui, oui, tout à fait. Même, moi, je sais que pour… Je travaille chez Freework, et là, je suis en train de tester, en fait, plusieurs newsletters, une avec des liens vers des articles, l'autre expliquer un sujet sur le recrutement. Et voilà, il faut tester, en fait. Il faut toujours tester et voir… si les gens reviennent. Mais il y a une chose sur les newsletters, si vous vous lancez dans ce domaine, c'est assez magique. Il y a beaucoup de gens qui s'est très poussé par LinkedIn. Donc, il y a plein de gens qui s'inscrivent. Donc, c'est agréable. Et de mémoire, quand on fait une newsletter, ils surpoussent la newsletter au démarrage. Au démarrage, et puis même ensuite, c'est mis en avant tout le temps. Puis après, c'est à nous de les mettre en avant, mais sur notre profil. Très bien. Donc, tu parlais des contenus. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit de l'écrit ? On sait que les vidéos font un peu plus… trois fois plus d'engagement qu'un texte. Est-ce qu'il faut de la vidéo, du texte ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Ou de l'audio ? Je n'aurai pas de contredire, mais je vais te le faire, je suis désolée. Alors, il y a une chose qui ne marche pas encore très très bien, justement, c'est la vidéo. C'est la vidéo, mais il faut en faire. Pourquoi ? Parce que la vidéo, même si ce n'est pas poussé par LinkedIn quelque part, on s'en fiche un peu. Le tout, c'est de se faire plaisir. Et si vous avez envie de faire du contenu vidéo, faites-le. Voilà, ce n'est pas facile, mais bon, si vous êtes à l'aise, faites de la vidéo. Une vidéo de quelle durée ? Parce que ça va plaire aux personnes avec qui vous lisent. Voilà. Après, ce qui marche le mieux actuellement, c'est les images et le post, enfin un texte. C'est le classique. Et les images ou le texte ? Parce que… Ah non, image et texte. Les deux. Image et texte. Le texte, ça ne marche plus tellement. Ça ne marche plus. C'est moins poussé, mais bon. Après, si le sujet est intéressant, les gens vont le lire. Enfin, c'est toujours pareil. Si on fait une très très belle vidéo ou un carousel qui… Alors, un carousel, c'est quoi ? Ah oui, c'est vrai. Un carousel, c'est une succession d'images ou… En fait, c'est une… Comment dire ? Alors, un carousel, c'est une succession d'images ou… qui est en PDF et qui permet, en fait, d'expliquer un sujet. par exemple, la rentrée dans mon… Enfin, je ne sais pas, la rentrée… Comment s'est passée ma rentrée ? Et vous mettez sur la deuxième… La deuxième image. Oh, elle s'est très bien passée. La deuxième image. Oh là là, mais par contre, ça n'a pas été pour ça, 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 ça. Vous expliquez. Et voilà, c'est un peu… C'est votre… C'est une histoire, le carousel. Et ça, ça marche bien aussi. Mais ça dépend aussi de votre public. Il n'y a pas une notion… Il faut tester. Il faut tester. Il faut avoir une ligne éditoriale aussi parce que ça, c'est super important. Savoir… Alors, une ligne éditoriale, c'est quoi, concrètement ? C'est quoi une ligne éditoriale ? Eh bien, écoute, c'est quelque chose de très bien qui permet, en fait, de parler à sa cible. Parce qu'il faut d'abord avoir une cible. À qui tu parles, déjà, premièrement ? Est-ce que je vais parler à mes collègues ? Est-ce que je vais parler à mes pères ? Est-ce que je vais parler à mes clients ? Bon, là, ce n'est pas trop le cas, mais… À des DRH si je veux être embauché. À des DRH si je veux être embauché et que je cherche du travail. Donc, en fait, l'idée, c'est de montrer ce que tu as envie de communiquer. L'éditorial. Ce sont tes valeurs. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message sur LinkedIn ? Alors, pas sur un poste, mais sur deux, trois mois. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message ? Et du coup, vous allez communiquer sur vous, sur votre image, pas sur vous. Donc, il faut bien se connaître aussi. Il faut bien se connaître, savoir de quoi on va parler. Tu parlais de neurosciences tout à l'heure. C'est un exemple que j'allais prendre aussi. Est-ce que vous allez parler de neurosciences ? Donc, du coup, déjà, si on prend l'exemple de neurosciences, vous allez expliquer ce que c'est. Puis après, vous allez prendre, dans un autre poste, vous allez aller de plus en plus bas, les neurosciences et l'entreprise, les neurosciences et l'humain. Enfin bon, voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est Tofou Mofugofou, c'est vraiment le triangle. Et se dire chaque fois en quoi ça va être utile pour ceux qui vont le lire. C'est ça l'idée de Cible ou de Persona pour ceux qui travaillent un peu le marketing. C'est le fait de dire ce que j'écris. Est-ce que je l'écris pour moi ? Auquel cas, je me fais plaisir, ce qui est déjà pas mal. Ou est-ce que je me dis, je veux construire une image et donc intéresser des gens que j'ai identifiés ? Donc, chaque fois, se dire, c'est ça qui est important aussi. Alors, c'est ça ta ligne éditoriale aussi, c'est le contenu. Qu'est-ce que tu veux expliquer comme contenu à ton Persona ? Donc, le fameux Persona, c'est cette personne. En fait, quand tu écris un post, il faut penser à lui. Qu'est-ce qu'il aimerait voir ? Qu'est-ce qu'il aimerait voir ? Qu'est-ce qu'il aimerait écrire ou entendre ? Parce que des fois aussi, ça peut être de l'audio. Et du coup, l'idée, c'est, comment dire, de, enfin vraiment, c'est prendre la parole, expliquer ce que, faire passer son message. Alors après, c'est quel est le message ? En responsable de formation, ça pourrait être expliquer ce que c'est que les formations à d'autres personnes. Les nouvelles formes de pédagogie, suivant les thématiques que les gens... Et enfin, il faut trouver en fait, il faut créer, je dirais, il faut créer ces valeurs, les transmettre. Mais ce n'est pas évident de les trouver, mais il faut se poser. Et puis, à un moment, sa ligne éditoriale, elle peut un peu bouger aussi à long terme. Pendant un an, on fait ça. Et puis, en fait, ta vie évolue et tu changes de métier et tu changes du coup de client, de persona et tu vas parler d'autre chose. Mais souvent, tu as... Enfin bon, moi, je parle beaucoup de LinkedIn parce que j'adore LinkedIn sur mes postes. Mais il m'arrive aussi de parler du marketing digital, des newsletters et puis de moi aussi. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent en ce moment que LinkedIn, ça ressemble à Facebook. Mais pourquoi ? Parce que les gens parlent d'eux. Mais ça crée de l'émotion. En fait, il faut créer de l'émotion auprès de ces lecteurs. Donc, de ces lecteurs et puis également, donc, donner des tips, montrer que vous êtes un expert dans votre domaine, surtout si vous recherchez du travail, on va vous repérer. vous n'allez pas... Parce qu'on ne viendra pas vous chercher. Dans tous les cas, on ne vient pas vous chercher. Donc, il faut se montrer. Et c'est écrire, en fait, les postes. Et surtout, commenter aussi. Commenter... Si Stéphane écrit, n'hésitez pas à commenter. Donc, commenter, c'est mettre plus que cinq mots et pas dire merci. Moi, je l'ai fait au début. Tout le monde le fait. Merci Stéphane. Oui, mais merci Stéphane parce que... Et expliquer. Et donner des idées et poser une question. Tiens, ben, moi, je fais ça comme ça. Montrer son expertise aussi dans les commentaires des autres personnes. Voir des influenceurs. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile sur les fonctions corporate. Un des conseils que moi, je donne, c'est le fait de dire allez-y, prenez... Donnez-vous cinq commentaires par semaine. Allez chez des gens que vous avez appréciés, que vous suivez régulièrement. Forcez-vous au début à faire des commentaires et vous allez vous apercevoir que c'est hyper facile. Simplement, le passage à l'acte est difficile. Même un like, c'est un engagement trop fort pour beaucoup de personnes. C'est quasiment perdre son âme si on like. Alors qu'on s'aperçoit que finalement, quand on a liké dix fois, on s'en fiche un peu. Alors bon, la notion de like ou de commentaire, c'est important pour la personne qui écrit. Oui. C'est une reconnaissance. Alors oui, il faut savoir quand même qu'il y a 80% de personnes qui regardent vos posts mais qui ne vous le diront pas. Donc, likez, si vous êtes d'accord, bien sûr. Il y a aussi maintenant la petite icône avec instructif, avec la petite lampe qui est dans les milieux professionnels qui est quand même assez apprécié. Et ça montre, si vous n'avez pas le temps, au moins faites ça si ça vous plaît et autrement commentez. mais avec le cœur. C'est vraiment, si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Mais ça va vous apporter beaucoup plus que surtout si vous n'écrivez pas. Ça va vous apporter de la visibilité et les gens, la personne à qui vous avez commenté va vous répondre. Donc, il faut aussi après lui répondre. Donc, c'est un jeu. Donc, les commentaires, ça prend temps. Ça peut prendre une demi-heure par jour, 20 minutes par jour. Donnez-vous du temps. En général, il faut commenter à peu près 5 à 10 commentaires par jour si vous voulez vraiment être visible de vos relations. Qu'est-ce que tu, justement, c'est une vraie belle question. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent oui, mais il faut combien de temps pour faire ça ? Tu peux y passer ta journée comme tu ne peux passer qu'une demi-heure. Si tu y passes une demi-heure, tu peux faire ta veille, lire des choses intéressantes, commenter, du coup, réagir, interagir et faire monter l'expertise de la personne qui écrit dans des informations intéressantes. C'est un échange LinkedIn, en fait. Il faut vraiment le voir comme ça. un échange, ce n'est pas quelqu'un qui t'envoie un article et voilà. C'est beaucoup plus que ça. C'est une communauté qui est très sympathique parce que souvent, parce que lorsque tu réponds, on te répond et à la fin, moi, je me suis fait des amis, des copains sur LinkedIn que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'ai développé une communauté depuis trois ans qui est incroyable. Et au niveau professionnel, du coup, comme je suis responsable de contenu, j'engage des freelancers, des personnes qui sont expertes dans leur domaine pour écrire sur Freework. Voilà, on trouve de belles personnes. Après, il faut trier. Il y a des gens qui sont un peu pénibles, qu'on appelle les haters, qui vont vous casser. Il ne faut pas en faire cas. Soit vous leur répondez, mais entre guillemets, alors ça dépend du caractère. Ça dépend du caractère. Il y a des gens qui sont cassants et pourquoi pas. Enfin, voilà, moi, je leur dis, je mets une phrase entre guillemets gentille et après, je le bannis. Et puis, vous pouvez aussi avoir des, parce qu'on n'a pas parlé des messages privés. C'est quand même super important. Et c'est pareil, là, on a beaucoup de personnes qui viennent soit nous vendre des choses, soit nous dire bonjour et ils s'arrêtent là, soit, ouais, c'est nul ce que vous faites. Ça allait être... Ah oui, mais franchement, bon, bref. Moi, je leur réponds, mais puis voilà, puis après, on voit ce que ça donne. Et lorsque vous envoyez des messages privés, par exemple, oui, on n'a pas parlé de ça non plus, il y a tellement de choses à dire. Lorsque vous demandez en contact une personne, Stéphane, je te demande en contact. donc sur mobile, vous mettez se contacter suivant. OK, il n'y a pas de message. Il faut aller chercher la fonction message pour répondre, pour dire à Stéphane, ben voilà, Stéphane, je te suis depuis longtemps, j'aimerais bien échanger avec toi sur ce sujet. Et Stéphane, du coup, va valider, va vous accepter plus facilement. parce qu'on n'accepte pas des gens qu'on ne connaît pas en général. C'est comme dans la vie de tous les jours. On dit bonjour avant de rentrer dans la maison et on parle avec la personne après aussi parce que c'est ça qui est important en fait. C'est un réseau social, il ne faut pas l'oublier. L'INIT est un réseau social, on dit professionnel, mais il n'y a pas que ça. Je ne sais pas, on peut avoir aussi... Et dans les messages privés, dans ces cas, il y a beaucoup d'outils qui permettent justement de solliciter les gens sur les messages privés en leur envoyant un message privé. Je pense à LinkedIn Helper, Phantom Buster ou des structures comme ça. Ce qui permet d'aborder les gens en leur disant j'aime beaucoup ce que vous faites en masse. Et donc, ça permet peut-être d'avoir plus de gens qui nous suivent et donc d'avoir un réseau plus fort. Toi, tu trouves que c'est bien le gros hacking dessus où tu dis c'est pas trop... Moi, je ne l'utilise pas, je n'ai jamais utilisé parce que je trouve ça assez désagréable d'avoir dans ma boîte aux lettres de LinkedIn des pubs. Pour moi, quand c'est mal fait, j'appelle ça des pubs. Il y a des gens qui ne savent pas faire. Si tu sais faire, si tu sais bien faire ton... Comment on appelle ça déjà ? Ton chemin. J'ai un truc de mémoire, je ne sais pas comment on appelle ça. Faire ton... Enfin, tu envoies un mail puis un autre mail puis un autre mail. Oui. C'est du market. Il faut du marketing. Pas forcément, tu ne peux en envoyer qu'un en disant, tu as identifié, si tu prends, par exemple, tous les responsables de formation que tu désires, tu dis, voilà, on montre quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous avez envie de nous suivre pour profiter des informations ? Donc, de leur offrir quelque chose et on ne peut leur envoyer qu'un seul mail avec un taux d'ouverture. Ça dépend de ce qu'on leur propose aussi. Donc, c'est ça aussi. Oui, enfin, il faut faire plusieurs mails en fait, en général. Tu accueilles, tu te présentes. Les tunnels. Oui, voilà, c'est ça, merci, je cherchais ça. C'est vraiment un tunnel, tu te présentes, après, ils vont te répondre. Donc, toi, tu n'es pas derrière, si tu envoies à, je ne sais pas, à 1000 personnes, du coup, tu vas dire, ah, j'ai vu que vous avez ouvert mon mail, c'est très bien, mais est-ce qu'on pourrait se contacter, par exemple ? Voilà, et tu peux faire ça en 3-4 mails, ça, c'est les commerciaux qui font ça très bien, mais tu peux le faire en tant que freelance aussi et contacter la personne à un moment donné, puis il y a des gens qui ne vont pas répondre. Donc, ça permet de simplifier les choses, en effet. Mais, il faut avoir un objectif derrière et le faire bien, parce que le gros, c'est, moi, j'adore faire ça, mais il faut le faire intelligemment. Exactement. Il ne faut pas, il faut bien connaître sa cible, bien cibler les personnes et faire ça intelligemment et ça prend du temps aussi. Ça prend, alors surtout au début, ça prend beaucoup de temps. Il y a des professionnels qui le font très bien, qui peuvent le faire à votre place, mais toujours pareil, quel est votre objectif ? Quel est ton objectif ? La cible ? Et puis, il y a aussi, parce que c'est un coût, donc est-ce que vous voulez payer pour ça ? Si vous le faites vous-même, en effet, c'est moins cher, mais prendre une petite formation quand même dans le domaine. Absolument, très bien. C'est du social media, tout ça. Et il y a des outils d'aide à la gestion d'un compte LinkedIn ? Parce qu'il y a beaucoup d'applications, il y a des agrégateurs, par exemple, de contenu, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des outils que tu conseillerais en disant « ça, c'est pas mal » ? Alors, il y a beaucoup d'outils. Moi, je vais vous donner les miens. Bon, je suis community manager aussi, donc je fais les choses simplement, on va dire. C'est des outils que j'utilise depuis longtemps. alors déjà, pour faire un post, il faut du texte et des images. Donc déjà, on va commencer à faire une image, par exemple, dans Canva. Canva, c'est vraiment, en plus, maintenant, il y a de l'IA, c'est génial, moi, j'adore Canva. Surtout pour les gens qui ne connaissent pas le graphisme, il y a des templates toutes faites. Donc, vous pouvez avoir, quand on parlait de personal branding, c'est vrai que vous pouvez avoir votre couleur, votre typo, il faut la garder jusqu'au bout. Donc là, il y a Canva, après, il y a Figma aussi dans ce domaine-là. Alors, en niveau du planning, parce qu'on peut, on fait, oui, on n'en a pas parlé, mais on peut faire aussi des plannings d'éditorial, enfin, un planning éditorial, donc on peut utiliser Trello, une petite image et tout, Noche, Swello. Alors, moi, j'utilise Swello, c'est une boîte française et ce n'est pas très cher. Alors, Swello, on n'a pas entendu ce qu'il faisait avant parce qu'il y a un petit bug. on n'a pas entendu ce qu'il faisait. Notion. Notion, d'accord. Alors, Notion, c'est, moi, j'adore Notion. ça permet de prendre des notes, de faire des plannings aussi éditoriaux si, bon, on connaît un peu Notion et ça permet de bien classer en fait ces données. C'est une base de données qui est, enfin, ce sont des bases de données qui sont adaptées pour tout le monde. Il faut mettre le nez dedans, mais une fois que ça a commencé. Alors, à quoi ça sert une base de données quand on a un compte LinkedIn ? Alors là, je parlais, alors oui, enfin, on ne va pas entrer dans Notion, mais en fait, lorsque tu as un texte, tu fais ton calendrier éditorial, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Donc, tu mets un titre, tu mets, je vais chercher, je vais faire mon livre, écrire sur LinkedIn, enfin bon. Et après, tu cliques sur Notion et tu vas avoir une page qui va te permettre d'avoir ton article directement avec ta photo si tu veux. Voilà. Donc, après, ça va te donner un calendrier éditorial et ça va te permettre de copier-coller ensuite ce sur LinkedIn. Alors, il y a une chose qui est assez fabuleuse aussi, c'est Perfect Post. Perfect Post, c'est très utilisé pour les personnes qui font du contenu. C'est une interface qui se met directement sur LinkedIn et qui te permet de garder tes boîtes sur LinkedIn et de planifier aussi sur LinkedIn. Voilà. D'accord. et ça, moi, j'utilise aussi ça. C'est assez fabuleux. Est-ce que LinkedIn l'autorise parce qu'il y a beaucoup d'API qui se connectent sur LinkedIn, sauf qu'en fait, LinkedIn les considère comme des API pirates et donc, en fait, le risque, c'est qu'ils ferment le compte. Oui, alors Perfect Post, pour l'instant, moi, j'ai jamais eu de soucis. D'accord. Il n'y a pas de soucis pour l'instant. Je n'ai jamais entendu parler qu'il y a un souci. Non, c'est plutôt après les sites qu'on a parlé tout à l'heure sur le envoyé en masse des emails comme Wallaxi, tout ça. Et là, oui, il y a des risques. Enfin bon, il faut en envoyer. Et autrement, quelque chose de très pratique quand on écrit des posts aussi, c'est Merci App qui est une interface qui corrige les fautes, qui propose des synonymes. D'accord. Et même, je vous le conseille, même pour la vie quotidienne, parce que quand on fait des mails, quand on fait des textes, quand on écrit beaucoup, ça permet de corriger les fautes. Moi, ça m'a sauvée, je suis un peu dyslexique, donc c'est top. C'est top. Et ça ne vaut pas très cher l'année, je ne sais plus, 80 euros, quelque chose comme ça, et ça vaut vraiment le coup. Vous vous faites payer par votre entreprise et c'est vraiment très bien. Au niveau d'Ivider, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a CapCut, CapCut, Première Pro, si vous êtes très Adobe, il y a quoi ? InShot aussi, je crois. InShot, oui. Voilà. Et puis, pour avoir des images gratuites, vous passez soit par Canva, puis il y a Pixel aussi, Pixel, Pixel, il y a des... Pixabay aussi. Pixabay aussi. Oui. Et il y a des bandes d'images, en fait, libres de droit, parce que lorsqu'on publie, il faut faire attention. Ah oui, puis, oui, alors, un, lorsqu'on publie, on prend des images libres de droit, et deux, on ne copie pas les postes des autres, surtout pas. C'est vrai que des fois, c'est tentant, mais c'est repérable et alors là, vous prenez après, si le poste est copié et qu'il fonctionne mieux que la personne qui l'a écrit, ça se voit rapidement. Donc, ne le faites pas. Et sur des thématiques un peu pointues, on voit bien qu'il y a du copier-coller, on va pas se mentir. Sur les images, par exemple, tu as Daily, ou mid-journée avec ChatGPT ou Bing, vous allez sur Bing, vous pouvez faire des images gratuitement, vous avez un certain nombre, je ne me rappelle plus, mais vous faites des images qui sont libres de droit et vous créez ExNilo. Est-ce que toi, tu te dis c'est bien ou pas bien ? Je dis, il faut tester. Moi, je sais que sur Bing, j'ai testé, je n'ai pas pris les images parce que j'avais le pied qui était là. Enfin, bon, voilà. J'en ai mis une. Attends, j'en ai mis une cette semaine, une femme qui fait de l'ordinateur et à la place de la mâle, elle a souri. La souris de l'ordinateur. C'est créatif. C'est très créatif, personne ne m'a rien dit. Ça veut dire qu'il faut savoir faire des promptes déjà, mais ils ont réinvesti pour donner en gratuit, Daily, et donc sur la prochaine version de Daily. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que, bon, petit à petit, les choses s'améliorent. Donc, je vous invite tous à tester, à voir ce que ça donne. Vous pouvez faire de très belles choses qui vous ressemblent dans ce que vous voulez faire. Et tu parlais de ChatGPT pour les textes. Alors, il n'y a pas que ChatGPT, il y a une... Ah oui, il y a Rapili aussi que j'utilise moi qui est français, en fait, Rapili, et ça permet en fait d'animer ses textes avec ChatGPT directement. D'accord. et surtout après de programmer les textes sur LinkedIn, Instagram et tout. C'est top. Voilà. Et oui, alors ChatGPT, il faut faire attention. Donc, un, oui, en effet. Alors, un prompt, c'est quoi ? C'est un petit texte qui explique à ChatGPT comment on doit faire. Voilà. Donc, juste la formation. Je veux écrire un... Blablabla. Mais il faut vraiment se positionner. Donc, il y a des petits tips à connaître. Et puis après, ChatGPT, il va chercher toutes les informations qu'il y a sur le net pour les lire dans votre poste. Et c'est... Ça se repère très rapidement un texte sur ChatGPT. Donc, il faut mettre votre patte. Ce qui est important, oui, ce qui est le plus important, en fait, c'est d'écrire comme vous êtes. Vous savez écrire, tant mieux. Si vous ne savez pas trop écrire, c'est pas grave. Mais il faut que ça vous ressemble. Parce que lorsqu'on appelle quelqu'un parce qu'on a lu un texte super chiadé et tout, et lorsqu'on appelle la personne, bon, c'est pas son phrasé, les gens ne vont pas comprendre. Donc, vraiment, soyez unique et créez votre poste, même si vous utilise ChatGPT. Tu dirais que... Comment est-ce que tu vois qu'un... Quelles sont les métriques pour dire que finalement, un compte est un bon compte ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, avoir plus de 500 followers ? Parce qu'on arrive dans ces cas-là où on est 500 plus, voilà, 501, donc forcément, où tu dirais comment est-ce que tu peux calculer en disant qu'est-ce que je peux attendre comme ROI ? Alors, lorsqu'on commence sur LinkedIn, dans tous les cas, où on a oublié son compte, on le reprend au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça ne va pas se faire tout de suite. Donc, il faut... Les abonnés, eh bien, les abonnés, vous en aurez si vous écrivez, si vous participez. Autrement, vous n'en aurez pas. il ne faut pas rêver. Enfin, là, je dévente le... Il ne faut pas rêver. Les gens qui ont beaucoup d'abonnés, ce sont des personnes qui écrivent tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, ça, c'est une chose. Ou régulièrement. Parce qu'en fait, les abonnés, si on dit tous les lundis, on fait quelque chose, les gens se disent, on sait que le lundi, il y a un post, il y a quelque chose qui sort, et ça permet d'avoir... Les gens s'habituent petit à petit, au début, personne, mais après... Voilà. Ça peut être ça aussi. Mais pour être vu, quand même, il faut écrire énormément maintenant sur les lundis. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de créateurs qui se sont... Mais il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Parce qu'on est unique. Donc, on peut plaire à des personnes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est en effet, donc, les abonnements. Après, les... Moi, je... Pour moi, quelque chose qui fonctionne... Un post qui fonctionne bien, c'est qu'il y a des échanges, il y a des commentaires. Voilà. Après, on en a un, deux au départ, trois, quatre, cinq, et puis après, on se fait des amis aussi. Stéphane, il aime bien ce que je fais, il va écrire quelque chose. Voilà. Et puis, c'est comme ça, en fait, que notre notoriété se fait. La visibilité se donne. Et puis, après, moi, je... C'est tout l'intérêt de ce que tu disais, toi, tout à l'heure, c'est le fait d'aller chez les autres pour leur dire c'était formidable ce que vous avez fait. J'ai beaucoup aimé ou pas du tout d'ailleurs. Mais ça permet justement d'interroger et les personnes se disent mais qui c'est cette personne ? Ça fait la deuxième fois qu'elle me laisse un post. Donc, on va voir et si ça plaît dans ces cas-là, vous faites des passerelles et des vraies belles rencontres. Gaëlle, t'as raison, effectivement. Ah, carrément. L'idée, c'est de vous... Déjà sur LinkedIn, faire des stats. Oui, bon, si vous êtes fan de stats, mais c'est pas que ça. C'est plutôt... En plus, bon, là, on est peut-être plus sur les salariés, mais des freelancers, par exemple. Ce qui compte, c'est pas le nombre de commentaires, c'est ce qu'ils vont vendre à la sortie. Voilà. Donc, c'est les contacts. Surtout, n'hésitez pas à contacter les personnes. Au début, c'est dur. On dit, qu'est-ce qu'on va raconter ? Et puis ça se fait, ça se fait au facilement. L'idée, c'est de s'amuser et d'amuser aussi les autres par des thèmes... Un thème sérieux qu'on peut détourner aussi, donner des enseignements, sur ce qu'on sait faire. Puis, poser des questions aussi aux autres. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, ça peut être par des sondages. Bon, ça marche un peu moins bien les sondages maintenant, mais ça peut être amusant, ça change, c'est un contenu différent. On fait de la vidéo, du texte, des sondages. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que finalement, quand on veut travailler avec le monde entier, par exemple, on parlait des Québécois, un Québécois, c'est quelqu'un qui réagit beaucoup plus sur LinkedIn que par exemple d'autres pays latins. Donc, il y a des pays, il y a des métiers qui ne viennent pas sur LinkedIn. Alors, après, c'est une question de personnes. Moi, je sais que je suis en contact avec beaucoup de Canadiens et Québécois parce qu'ils adorent LinkedIn. Et puis, c'est très intéressant parce que souvent, surtout en numérique, ils sont quand même beaucoup plus en amont. Je pense qu'en e-learning aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir leur retour sur des sujets qui vous intéressent. Et ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Il y a l'Afrique aussi qui est très en amont, qui n'hésite pas à communiquer avec nous et tout. Et on apprend tous de toutes les nations. C'est très chouette. Et après, il faut aller les chercher. Mais c'est en suivant les influenceurs. Et puis, à un moment, il y a des personnes qui viennent vers vous. Et puis, il n'y a pas que LinkedIn aussi. Il y a un moment, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a Twitter. Et toutes ces personnes se recoupent entre elles. Enfin, on les retrouve aussi sur d'autres médias. donc, si vous avez des gens que vous aimez bien sur Facebook, allez les chercher aussi sur LinkedIn. Oui. Dites, ah, je vous ai vu sur Facebook. Mais c'est délicat parce que si tu prends Instagram, TikTok, si on veut être proche des jeunes, par exemple, dans ces cas-là et qu'on multiplie les espaces de discussion, ça veut dire autant de postes et ça veut dire que c'est un travail de folie. Ça veut dire qu'on devient community manager alors qu'on a un métier. Alors, bien sûr, il faut choisir son, on parlait de LinkedIn, il faut choisir son univers. Où vous vous sentez le plus à l'aise ? Est-ce que c'est sur LinkedIn, Facebook ? Est-ce que vous avez sur Facebook ? Enfin, je parle de Facebook. Est-ce que les gens, je ne sais pas moi, est-ce que les professionnels que vous voulez suivre, est-ce qu'ils sont sur Facebook ? Est-ce qu'ils sont sur Facebook ? Est-ce qu'ils sont sur Facebook ? Ou pas ? Dans tout, en général, ils sont sur LinkedIn. C'est vrai qu'après, il y a quelques cas où il y a des personnes qui n'aiment pas LinkedIn. Surtout qu'en ce moment, on a beaucoup de choses. Les gens, ils parlent de leurs émotions, de leur vie, on s'en fiche et tout. Oui, on s'en fiche, mais en même temps, pourquoi pas ? Bien sûr. Et au contraire, Jonathan Potier avait une certaine notoriété et quand il a commencé à s'exprimer véritablement, à dire, je n'aime pas ça, je suis complètement contre, donc il s'est lâché. Il s'est aperçu que les gens l'ont suivi, ils se sont dit, enfin, il est vivant. Et donc, c'est quand même une des grosses personnalités sur l'évaluation de la formation. Donc, c'est la référence. Mais simplement, il s'est dit, il a accepté de franchir le pas et il s'est aperçu qu'il parlait pour de vrai et il a vraiment pris énormément de plaisir alors qu'avant, il faisait ça parce qu'il fallait le faire. Ouais, mais carrément, c'est un plaisir. À la fin, si toi, tu avais des conseils à donner, des tips and tricks à donner à des personnes qui veulent se lancer, des responsables de formation en entreprise qui veulent se lancer, tu dirais par quoi il faut commencer ? Par quoi il faut commencer ? Alors, déjà, un, savoir si vous pouvez communiquer sur votre entreprise dans le profil perso. Ça, c'est la première chose. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens pour le faire. Vous pouvez utiliser des éléments de langage, des éléments techniques de votre métier et l'expliquer aux personnes que vous voulez contacter. Voilà. Et puis, après, soit vous faites du professionnel, soit vous faites du perso. Parce qu'une responsable de formation, elle peut aimer faire des gâteaux, par exemple, et adore faire ça. Moi, j'ai une amie qui est responsable de formation, qui est... Bon, elle le fait plus sur Instagram, mais pourquoi pas le faire sur LinkedIn ? Après... Et d'autant plus qu'aujourd'hui, avec le corporate branding, certaines entreprises incitent les gens à liker la partie corporate. Donc, quand ils sont sur LinkedIn, de liker pour être identifiés par les algorithmes. Donc, on est sollicité sur du perso, justement, pour intervenir sur du professionnel. Alors, il y a ça et il y a quelque chose en plus d'un peu... Enfin, bon, après, c'est surtout les grosses entreprises ou des gens qui ont des community managers, c'est de créer des postes pour les salariés. Les salariés qui le veulent peuvent communiquer sur l'entreprise avec ces postes-là et ils peuvent les adapter à leur personnalité. Mais ils ont les images et ils envoient sur le site. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Après, il faut le faire intelligemment et... Il faut le faire... Enfin, disons qu'il faut que les gens soient d'accord, qu'ils aient en vie. Alors, comme on arrive à la fin de l'émission, justement, et qu'on en a parlé et qu'on s'est dit que ce serait sympa justement de parler de ce que tu fais sur les comptes LinkedIn. Alors, qu'est-ce que je fais sur les comptes LinkedIn ? Alors, moi, j'ai une passion, justement, c'est LinkedIn, alors que je suis salariée, autrement, je suis responsable de contenu, je suis Freeware. Ce que je fais tous les vendredis matin, de 8h30 à 9h30, il faut prendre votre café et vous venez sur LinkedIn audio, vous abonnez à mon compte Gaël Prévost, à mon profil, pardon, et je fais des événements tous les vendredis matins sur LinkedIn, sur l'analyse de votre profil LinkedIn. Donc, c'est-à-dire que je prends, on est deux à le faire avec Mélanie, je prends un profil et on l'étudie avec nos yeux, c'est-à-dire qu'on fait gratuitement un audit qui va permettre de savoir ce que moi, je vois, en fait, de votre profil. Lorsqu'on crée son profil, on est persuadé qu'on a tout dit et en écoutant ce que je dis et ce que dit Mélanie, la personne, elle va s'apercevoir « Ah, mais ouais, mais non, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais je... Ah ben non, pas du tout, mais c'est pas ça mon métier. Ah ben, on a même ça. On comprend pas le métier de la personne. Donc, voilà. Parce qu'être président, c'est bien, mais de quoi... Donc, c'est un exemple, mais donc... Et donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir venir vous suivre pour voir un peu comment les autres fonctionnent. On apprend aussi des erreurs des autres et puis aussi ceux qui sont un peu plus... qui se sentent plus à l'aise avec ça, d'apporter leur profil pour dire « Donnez-moi votre évaluation. Dites-moi ce que vous en pensez. Un effet miroir ? » Voilà, c'est un effet miroir de deux personnes et en bonne compagnie. On a un petit café, c'est un peu tôt, 8h30, mais on a beaucoup de personnes. Donc, demain, enfin, le vendredi, donc, 8h30, 9h30, moi, je vous accueille des bras grands ouverts. Venez, venez. Et puis, surtout, parlez-en autour de vous. Ça peut intéresser des salariés, des étudiants, des... Enfin, un peu tout le monde. Votre patron. Exactement. Il va avoir un profil magnifique. Et puis, on donne des tips sur LinkedIn parce qu'il y a souvent des évolutions. Donc, on n'hésite pas. Alors, on fait aussi, le vendredi, une fois par mois, la page entreprise. mais là, ça correspond vraiment à des personnes qui sont freelance et qui ont leur propre entreprise. Mais ça peut être intéressant à écouter dans tous les cas. Merci, Gaël. Gaël Prévost. Vous aurez tous les liens sur les notes de l'émission. En tout cas, c'est passionnant. N'hésitez pas à la suivre parce que ceux qui sont intéressés par LinkedIn, ça vous fait une veille gracieuse. Donc, ça, c'est très agréable de le faire et surtout cet atelier que je trouve génial. N'hésitez pas à dire à tout le monde d'y aller pour regarder d'abord pour savoir si ça vous plaît. Mais après, effectivement, n'hésitez pas à participer. C'est collaboratif, c'est gratuit et donc c'est formidable pour tous ceux qui veulent y aller. Merci beaucoup, Gaël. Merci beaucoup, Stéphane. Et puis, amusez-vous bien sur LinkedIn, surtout. Bye bye à tout le monde. Ciao.